donc pour cette étape qui va consister à percer le passe câble vous allez avoir besoin de plusieurs outils premièrement vous allez avoir besoin d'un étau deuxièmement vous aurez besoin d'une scie à métaux classique ou également vous pouvez utiliser moi c'est beaucoup c'est cet élément de chez drommel qui est un petit disque qui sert à découper comme une toute petite disqueuse en fait qui va remplacer l'acier à métaux qui serait cet élément est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace beaucoup plus beaucoup plus reposant beaucoup moins fatiguant que si avec l'acier à métaux également vous allez avoir besoin d'une petite fraiseuse bon c'est pas indispensable c'est très utile cette petite fraiseuse c'est personnellement c'est l'un des des outils que j'ai adoré trouver c'est vraiment une trouvaille pour moi de la réparation de ces chargeurs max safe ma meilleure trouvaille donc c'est une petite fraiseuse je sais drommel comme la disqueuse et cette petite fraiseuse elle porte un numéro de série qui est le numéro 99 11 également vous allez avoir besoin d'un forêt soit métaux soit plastique ce forêt il va avoir comme diamètre 4,2 mm donc 4,2 mm donc ces trois éléments fraiseuse petite disqueuse et forêt vous allez utiliser bien sûr avec une perceuse et également vous avez besoin d'une pince la pince qu'on a utilisé tout à l'heure une pince tout à fait classique donc pour percer ce passe câble ce qu'on va faire c'est qu'on va le bloquer dans l'étau si vous utilisez utiliser la scie à métaux je vous conseille de bloquer dans l'autre sens et ensuite vous venez scier la partie supérieure donc vous voyez ici vous scier cette partie supérieure à ras vous bloquer voilà par contre si vous avez la chance de pouvoir utiliser cette petite disqueuse vous conseille de bloquer ce passe câble de cette manière à l'horizontale tout à l'heure on est à la verticale là on se met à la verticale tout à l'heure on est à l'horizontale là on se met à la verticale voilà vous le serrez bien vous le bloquer bien vous prenez votre petite élément de chez drommel vous voyez moi je n'utilise pas avec la c'est drommel c'est le nom d'un outil c'est comme une petite perceuse en fait beaucoup plus petite et qui est tout en longueur moi je l'utilise avec une perceuse classique voilà ça peut se faire et ensuite vous allez venir donc là je vais me lever c'est une opération ce qui nécessite quand même d'être bien dans ce qu'on fait et vous allez venir couper cette partie supérieure voilà donc j'ai également oublié de vous préciser ce qui est important également c'est la sécurité donc qu'on bricole toujours très important sécurité donc moi j'ai utilisé des lunettes de protection voilà mais quand il ya un éclat de plastique ou de métal qui soit projeté pour que ça évite que ça évite de me venir dans l'oeil donc vous avez percé votre enfin vous avez découpé votre passecal donc vous le desserrer et là je vais vous montrer on ne voit pas très bien malheureusement en fait ce qui se passe c'est qu'à l'intérieur ici on a une bague on la voit pas très bien mais en fait il y a une bague qui est prisonnière du plastique et cette bague elle en sert le câble qui passe à travers et cette bague elle est très problématique qu'à la fois là elle a retiré vu qu'elle est voilà comme je vous l'ai dit elle est enchassée à l'intérieur du plastique elle est prisonnière du plastique c'est pas facile à la retirer au début moi j'essayais de la retirer avec un forêt mais la plupart du temps c'est qu'avec le fourrage traversé et cette bague allait dans cette partie caoutchouteuse elle descendait et en descendant en fait elle allait déchirer la partie caoutchouteuse donc là elle déchirait cette partie et c'est assez problématique parce qu'après moi je me resserrai plus moi je me sers uniquement de ces passes câbles quand ils ont été correctement percés enfin bon voilà donc c'est avec le forêt ça marchait pas très bien il fallait être un peu habile mais même en étant habile souvent ça marchait pas j'arrivais pas à retirer cette bague c'est raison pour laquelle j'utilise cette petite fraiseuse donc on replace notre passe câbles dans l'étau cette fois ci on le met à l'horizontale je dis de fraise en fait oui c'est une petite fraise je dis de fraiseuse depuis tout à l'heure en fait c'est plutôt une fraise la fraiseuse c'est la machine la fraise c'est l'embout voilà donc on se met bien au centre de cette petite bague à l'endroit où il y a le câble donc voilà j'ai réussi à la sortir cette bague si vous allez la voir et ici c'est coincé sur la fraise sur la fraise pas donc là il faut enlever voilà on voit cette petite bague qui me pose vraiment qui me posait vraiment beaucoup de problèmes qui continuent à m'opposer mais beaucoup moins voilà hop on tire le câble on coince on va continuer à fraiser un petit peu avec la fraiseuse je suis allé retirer la gaine voilà hop je l'enlève et donc voilà la gaine a été enlevée il y a un trou mais le passe-trou est entièrement percé si on le voit ensuite on va enlever la fraise et on va prendre le fourré qui a 4,2 mm ce qui correspondra au diamètre du câble une fois qu'on l'a renforcé le fourré il faut pas trop l'enfoncer parce qu'il risque d'accrocher cet élément en caoutchouc le coincer et en tournant il va le déchirer donc on perce juste l'entrée et ça suffit voilà donc notre passe-câble est percé c'est parfait et maintenant on va pouvoir passer à la prochaine étape qui va être celle où on va renforcer notre câble voilà 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 voilà